La question de l'anglais Merci à Bruno de m'avoir invité à être là ce soir. C'est Andy, Andy K. Je suis anglais, je suis d'origine de Liverpool. Et en fait, Liverpool, c'est une particularité, on a un accent très fort et on parle très vite. Donc je pense que vous avez la chance que je parle en français, parce que sinon, en anglais, je ne comprendrai rien, parce que même les anglais ne me comprennent pas. J'ai 33 ans. Avant, ça fait 5 ans que je vais en France et que je travaille avec Innocent. Avant, j'étais en Angleterre. J'étais d'abord chez Cadbury, qui fait du chocolat, dans la partie finance. Et celle-là, en fait, j'ai passé 3 ans dans la partie haute interne. J'ai voyagé partout dans le monde et j'ai attrapé un travel bug. J'ai vraiment mes yeux ouverts sur tout ce qui se passe dans le monde. Après 4 ans à Cadbury, je suis allé chez L'Oréal, toujours dans la partie finance, à Londres. J'ai passé 18 mois à L'Oréal, avant d'avoir la super possibilité de venir en France avec Innocent, qui était à l'époque en train de monter la filiale française. Alors, Innocent, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était créé en 98 par 3 Anglais. Il y a l'un des Anglais qui est mon chef. C'est Adam, John et Rich. Et en fait, ils avaient une vingtaine d'années. Ils habitaient à Londres. C'était à l'époque où l'État avait commencé tout ce qui est 5 fruits and veg a day. Donc tout ce qui est 5 portions de fruits et légumes par jour. Et ils cherchaient à monter une entreprise avec un objectif de faire du bien. Donc avoir un produit qui fait du bien. Donc après beaucoup de recherches, ils sont tombés sur l'idée des smoothies qui n'existaient pas en Angleterre à l'époque. Surtout pas comme ça, des fruits mélangés comme ça. Et donc ils ont bien fait des recherches. Ils sont allés dans un festival de jazz à Londres où ils ont fait déguster les produits aux gens. Et à la fin de la dégustation, ils ont demandé aux gens est-ce qu'on devrait quitter nos boulots et monter une boîte qui fait du smoothie. Heureusement, il y avait 99% des gens qui ont dit oui. Et ils ont mis dans la poubelle oui. Il y avait que la mère des trois fondateurs qui ont dit non parce qu'ils avaient peur qu'ils aient quitter le boulot. Mais heureusement que le lendemain, ils ont quitté le boulot. Ils ont créé Innocent. Donc on a fait nos premières ventes en 99. Ça a cartonné. Je me rappelle de mon premier smoothie en Angleterre en 2001. Et j'ai regardé ces petites butailles avec des petites histoires un peu bizarres. Et je me suis dit, ça c'est quelque chose de différent, impactant et que j'aime bien. Et moi, depuis 2001, je suis scotché sur les smoothie Innocent. Heureusement, les autres Anglais aussi. Et c'était vraiment une success story de 2000 entre 2000 et maintenant. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires de plus de 200 millions de livres, avec plus de 240 salariés. Et en fait, notre vision, c'est de devenir le « Earth's favorite little healthy food and drinks company ». Il y a un mot qui est très important là-dedans, c'est le « little ». Ça ne veut pas dire « little » au niveau chiffre d'affaires ou taille. C'est vraiment d'un esprit avec qui on communique, avec la façon dont on travaille avec nos salariés, nos fournisseurs, nos clients. Tout ce que je vais vous parler pour la suite. Petit mot sur la France. Ça fait maintenant 5 ans qu'on est vraiment présent en France. À la base, je m'occupe de la partie finance depuis 18 mois. Je suis le DG. On est une équipe de 35 personnes basée dans les dixièmes. On est une équipe jeune, dynamique. Et en fait, on est les leaders sur le marché du smoothie. On a beaucoup, beaucoup investi ces dernières années sur la télé, les promos, les animations, tout ça. Et depuis un an, on a commencé à lancer nos jus d'orange, nos jus de pommes et tous nos jeux multi-free que peut-être vous avez vus dans les monoprix ou les francs prix. Mais je ne suis pas là, je ne suis pas là ce soir pour parler des chiffres ou de nos volumes et tout ça. Je suis là en fait pour parler de moi. Qu'est-ce qui me passionne de travailler chez Naissance ? Et qu'est-ce qui me motive de me lever tous les jours et de me mettre devant vous ce soir ? Donc j'ai beaucoup réfléchi et je peux séparer ou diviser en trois parties. Première partie, c'est le fait que je suis très fier du travail pour Naissance. Je fais souvent des présentations dans les écoles de commerce et dans les facs. Et j'ai un super powerpoint avec 30 slides où je parle de l'histoire et des produits et le marketing, tout ça. Mais en fait, quand je parle, je parle de mon expérience, de mes sentiments, de mes émotions. Ce n'est pas les slides que je regarde. En fait, la dernière fois, à la fin, il y a un étudiant qui est venu me voir en me disant, tu sais, Andy, tu as dit le mot fier au moins 20 fois pendant ta présentation. Je ne me suis pas du tout rendu compte de ça. Et en fait, ça m'a fait vraiment réfléchir sur le fait pourquoi je suis fier du travail pour une boîte comme Naissance, où en fait, à la base, on pourrait dire que ce n'est que des fruits mélangés et mis en bouteille. Mais je pense que la première partie, en fait, c'est ça, c'est le produit. Ça me parle. C'est vraiment un produit. J'ai une proximité. J'adore ce qu'il y a dedans. J'adore la façon qu'on communique. C'est hyper simple comme le produit. On a notre raison d'être, notre purpose chez Naissance. C'est « make healthy and delicious food and drinks that help people live well and die old ». Donc ça, ça veut dire qu'on va faire de beaux produits qui vont vous aider à bien vivre et mourir, j'espère, très très âgés. En fait, ça, c'est quelque chose qu'on ne changera jamais notre raison d'être. On ne changera jamais le fait qu'on va produire et vendre des produits qui font du bien. Là, je pense que la marque Naissance, c'est très fort. En France, j'essaie que notre notoriété, notre awareness de la marque Naissance est beaucoup plus forte que notre chiffre d'affaires. Mais pour moi, c'est un bon signe parce que ça, ça veut dire que j'ai une super base sur laquelle je peux travailler, développer mes produits. Aujourd'hui, oui, c'est des semis de jus. Mais si vous allez en Angleterre, vous allez voir qu'Naissance, on est présent sur plein d'autres produits, mais toujours restant dans le principe et la valeur de faire des produits simples et qui font du bien. Donc ça, c'est la première partie des produits pourquoi je suis fier d'être chez Naissance. Deuxième partie, ce sont des valeurs. En fait, c'est la première fois dans ma vie où je suis quelque part où on vit les valeurs tous les jours. La première valeur chez Naissance, c'est d'être responsable. Donc, on peut aider aux responsables vis-à-vis de mon équipe. On donne des responsabilités lourdes aux gens qui sont très jeunes. Par exemple, moi, j'ai 33 ans et quand je vais dans plein de réunions des DG, je suis souvent le domaine le plus jeune où on me remarque mon âge. Mais dans mon équipe, j'ai des comptes clés, j'ai des gens en marketing. L'âge moyen, c'est 27, 28 ans. Donc, c'est vraiment, c'est jeune et c'est dynamique, mais on donne beaucoup de responsabilités aux gens qui ont envie d'apprendre et de réussir. Autre partie, la partie responsable, c'est vis-à-vis de nos fournisseurs, nos clients et surtout nos agriculteurs. Donc, on a une équipe qui a beaucoup de chances de voyager en permanence partout dans le monde pour travailler justement avec nos agriculteurs qui nous aident, qui sont les sources de nos fruits. Et en fait, on travaille avec Rainforest Alliance, avec d'autres associations pour surveiller, mais aussi pour améliorer la façon qu'ils travaillent. Je vais vous donner un exemple. En Espagne, on vient de faire un projet avec Unilever et d'autres associations pour réduire la consommation d'eau pour nos fraises. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de gaspillages de l'eau. On a monté, Innocent a monté des projets assez énormes pendant quelques années pour pouvoir améliorer l'utilisation de l'eau. On donne beaucoup d'objectifs aussi dans nos usines, dans tous nos partenaires pour réduire la consommation de l'eau, de l'énergie, tout ce que vous pourriez faire. Là, on était les premières mondiales à avoir une butée, un PET, 100% recyclé. Donc là, je suis fier de travailler dans une entreprise qui prend en sérieux ses responsabilités. Deuxième valeur, c'est Generous. En fait, on verse 10% de nos bénéfices chaque année à la Fondation Innocent. La Fondation Innocent, c'est une association qui est complètement séparée de l'entreprise, qui travaille avec des partenaires qui gèrent des projets partout dans le monde, mais en particulier dans les pays dans lesquels on cueille nos fruits. Je vous donne juste un exemple. J'étais en Inde il y a 15 mois, en vacances, et pas du tout dans un tout petit village au Rajasthan. Et je suis tombé, en fait, devant un puits qui était financier et soutenu par l'Innocent Foundation. Et donc ça, c'est pour quelqu'un qui, donc, je ne m'attendais pas du tout de voir ça, ça m'a vraiment rendu fier de travailler pour une entreprise qui pourrait faire quelque chose comme ça, loin, loin, loin de là où on vend nos produits. Troisième valeur, c'est « to be natural ». Donc là, je suis là dans ma capuche ce soir, mais je peux vous dire que si vous venez dans nos locaux, dans nos dixièmes, il y a des faux gazons, il y a des gazons réels aussi, il y a des arbres partout dans le bureau. C'est un côté un peu différent, un peu décalé, mais en fait, si tu veux venir en tang ou en short un jour au travail, moi, ça m'intégrale. Je veux juste que les gens réussissent, soient heureux, soient contents dans notre travail. Et donc, je vous donne l'exemple, c'est que les trois fondateurs sont toujours très impliqués dans le quotidien d'Innocent. En même temps, c'est des gens que tu peux aller voir, tu peux aller papoter avec. Deux fois par an, on fait une petite sortie innocent. La dernière fois, j'avais l'un des fondateurs qui est venu vers moi avec un plateau de cocktails et c'est lui qui servait à tout le monde les boissons. Donc vraiment, ce sont des gens qui n'ont pas du tout d'ego, qui sont « natural ». Ça, c'est hyper important pour les gens qui sont là. Quatrième valeur, c'est être commercial. Et ça, j'en parle pas beaucoup, mais c'est… On pense souvent que nous sommes des hippies, les gens un peu peut-être faciles, mais en fait, c'est pas du tout vrai. Ce qu'on veut chez Innocent, c'est de négocier les meilleurs deals pour nous. Et ça, j'ai dit ça à mes commerciaux, j'ai dit ça à mon interne, mon stagiaire qui achète la capuche. C'est vraiment de partout dans la boîte, on cherche que les gens aient les meilleurs accords pour Innocent. Et la dernière valeur, c'est l'entrepreneuriat, mais je viens vers ça à la fin. La dernière partie, pourquoi je suis fier de travailler chez Innocent, c'est parce que c'est pour les gens. Et je suis fier de travailler avec mon équipe en France. Ce qui est aussi bien, c'est qu'en Angleterre aussi, j'ai fait un petit test. Est-ce que moi, j'aurais envie d'aller boire une bière avec tous mes collègues en Angleterre ou en France ? En fait, je me suis dit oui, en fait, oui, tout le monde. Et en fait, c'est vrai que tous les ventrilles, on va aller boire une bière ensemble. Mais c'est quelque chose qui est rare dans mon expérience, de pouvoir travailler avec les gens avec qui vous entendez très bien, qui sont sur la même vision que vous avez. Et je pense que ça, c'est vraiment lié à l'esprit qu'on a, mais aussi à la façon qu'on organise et qu'on gère l'entreprise. Et je vais parler de ça tout de suite. Donc ça, c'est la première raison, c'est la partie fierté. Deuxième raison, c'est l'engagement. Donc je vous parlais tout à l'heure de nos salariés, mais aussi nos consommateurs. Je pense que entre les gens ici, il y en a qui, j'espère, achètent les smoothies. On a un niveau d'engagement énorme dans nos produits. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça dépasse notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on fait une dizaine de millions de chiffres d'affaires en France. En fait, on a un niveau d'interaction avec nos consommateurs qui vaut mille fois le chiffre d'affaires. Et ça, c'est quelque chose vraiment bien pour l'avenir de la boîte. On a ce qu'on appelle le banana phone. Le banana phone, il n'y a pas de standardiste chez Innocence. Si vous vous appelez à 20h du soir, c'est probablement moi qui vais décrocher. Et en fait, on est dans une proximité qui est hyper forte avec nos consommateurs, ce qui est super pour moi parce que ça me permet de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils pensent, nos consommateurs, nos produits, avec quel alcool ils veulent mélanger le petit ananas par un coco. Ça nous donne vraiment la possibilité de parler en real-time avec nos consos. Il y a une opération qui se passe en ce moment que peut-être vous avez vu dans les monoprix, dans tous les points de vente qu'on a où on vend les petites butées. Ça s'appelle « Mets ton bonnet ». Et ça, on n'a pas payé une agence marketing des millions. C'était développé en interne sur le côté entrepreneuriel de Innocence. Ça a été créé il y a dix ans. Et en fait, c'est une opération caricative, mais qui est hyper participative aussi, parce qu'on demande à nos consommateurs de tricoter les bonnets. Et en fait, avec chaque bonnet qu'on va vendre, avec les bouteilles qu'on vend avec le bonnet, on verse de l'argent aux petits frères des pauvres. Et donc ça, c'est une opération qu'on a une interaction énorme avec les gens, qui cartonne à plus de 260 000 bonnets cette année. Et si vous pensez que ce sont des gens qui ont pris le temps de tricoter ça, là, la fin de l'année, j'étais un peu solo, parce qu'on avait des cartons et des cartons au bureau de bonnets qu'on nous envoie. Il y a des gens qui sont venus de Biarritz pour venir nous voir, pour livrer les bonnets qu'ils étaient hyper fiers d'avoir tricotés pour nous. Et donc, la partie engagement, c'est l'opération qui me parle le plus, parce que je trouve ça génial. Et aussi, le côté engagement, équipe, on fait beaucoup de travail au niveau organisation, on assure qu'on a des objectifs qui sont smarts, vraiment réalistes, challenging, time-constrained. Vraiment, on a une structure qui dit que tout le monde sait ce qu'il fait, comment il est évalué à la fin d'année. Et ça, ça veut dire que les gens sont hyper clairs sur la vision de ce qu'ils peuvent atteindre et qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour la suite. Et donc, juste pour vous dire, au niveau de l'engagement, on fait des sondages tous les trois mois. On a de super résultats sur ce côté-là. Troisième raison pourquoi je suis passionné de travailler chez Naissance, c'est justement sur le côté entrepreneurial. Je ne sais pas si vous êtes allé en Angleterre récemment, mais il y a un des fondateurs qui présente une émission sur la BBC où il cherche à donner un million de pounds à un entrepreneur. Ce côté, on garde vraiment au cœur de tout le monde chez Naissance. Ce que je dis, c'est que si quelqu'un part pour aller monter sa boîte, c'est avec plaisir. Et il y en a deux, trois personnes chez Naissance, l'ancien DG d'Inaissance, justement, il était parmi vous la dernière fois. Il allait monter sa boîte après Naissance. En fait, ce qui m'inspire, c'est que mon chef, l'un des fondateurs, il me soutiendrait. Si moi, je vais m'aider, je veux partir créer ma boîte, je sais à 100% qu'ils seraient là derrière moi pour m'aider, pour me guider, pour faire tout ce qu'ils pourraient, pour assurer que ce soit un réussite. Et on a de super exemples en France, mais aussi en Angleterre, des gens qui sont partis et qui sont restés vraiment dans le même vin, donc vraiment dans le même esprit de créer des produits naturels, sur les bonbons, sur les chewing gum. Et ça, c'est vraiment lié 100% à l'expérience qu'ils ont vécue chez Naissance. Donc, je pense que mes 20 minutes, ça se friche vite. Donc, justement, juste pour vous dire que là, j'espère que vous avez un petit peu les raisons pourquoi je suis très passionné d'être chez Naissance. J'espère que ça va donner une petite idée aussi de notre culture, de nos valeurs et comment on les vit au quotidien, que je dis vraiment que c'est quelque chose d'exceptionnel que je vois par rapport à ce que j'ai vécu avant. Je vous remercie. Donc, voilà le moment des questions. J'ai peut-être commencé pour lancer le débat. Andy, il y a quelque chose que je sais que d'autres ne savent peut-être pas sur Edelson. Je sais que vous êtes en rapport maintenant capitalistique avec des gros acteurs du marché. Je ne sais pas si je peux les citer. Je te laisse le faire. Comment vous gérez ça ? Parce que vous avez un esprit. Tu nous l'as prouvé. Tu nous l'as expliqué. Et je dois dire en passant que quand on demande à un directeur d'une entreprise, un acteur du monde du business, venir parler de ce dont il a parlé, nous, chez Tribe, on s'assure que ce qui se passe dans la société soit pour de vrai. C'est-à-dire que ce que vous avez raconté à Andy est vécu par les gens que l'on a rencontrés dans l'entreprise. Il ne le sait pas. Mais en fait, on en a rencontré d'autres qui ont ce genre de discours qu'on n'a pas fait venir parce qu'en fait, derrière, on se rend compte que ce n'est pas pour de vrai. Je ferme la parenthèse. Donc voilà. Ma question, c'est comment tu gères, comment vous gérez chez Innocent la relation avec ces gros acteurs qui ne sont pas particulièrement réputés pour être inspirants et avec des valeurs ? Ce que je ne vous ai pas dit, mais je ne le cache pas du tout, c'est qu'en 2009, il y a Coca-Cola qui a investi chez Innocent. Aujourd'hui, ils ont 58% des actions. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que la prise de décision, ça reste 100% avec les trois fondateurs. Donc c'est pour ça qu'ils sont 100% là au quotidien. Pour moi, comment j'ai vu ça ? Au départ, je ne m'attendais pas qu'il y avait Coca-Cola qui allait investir dans Innocent. Honnêtement, je ne serais pas là devant vous ce soir si on n'avait pas l'investissement de Coca pour pouvoir investir sur le marché. Parce qu'on a un concurrent qui est aussi soutenu par un gros acteur qui s'est lancé en 2008 et qui a beaucoup investi. Moi, j'avais besoin d'investir pour pouvoir devenir le leader sur le marché du smoothie. Donc moi, je vis très bien le fait que j'avais cet investissement pour pouvoir faire ça. Comment j'ai vu ma relation avec Coca-Cola ? Très bien. Je pense que c'est de l'intérieur que tu puisses faire changer les choses. Et je cite juste un exemple. Ici, les Milenaux, dans les locaux de Coca, ils ont un petit coin innocent avec un frigo en gazon avec des fleurs et tout ça. Sympa, tout sympa. avec du Babyfoot, ils ont mis un PlayStation. Donc vraiment, côté esprit innocent, ça, je vis bien. Parce que je pense que ça, ça veut dire qu'il y a un tout petit peu de l'influence d'innocents qui va vers Coca-Cola. Et je pense que tous les gens que je vois chez Coca, ils veulent plutôt apprendre de nous plutôt que de s'imposer sur nous. Et je pense qu'il y a Muthuakent, le PDG de Coca, qui a dit « Il veut que l'innocent soit connecté, non intégréé. » Donc vraiment, on garde notre identité, notre esprit, nos valeurs, notre culture, notre fondation. Tout ça, ça reste. Et c'est complètement séparé de Coca-Cola. Vous, personnellement, vous inspirez au quotidien, je vous sens, et vous faites rester, vous faites être aussi fiers de toutes ces valeurs. Qu'est-ce qui m'inspire ? Qu'est-ce qui m'inspire ? C'est que je sais que chez Innocent, on a un potentiel énorme. Et pas juste qu'en France, mais partout dans le monde. Aujourd'hui, on est présent dans 16 pays européens. Donc on est, si vous regardez une petite carte, vous avez tout ce qui est Europe du Nord, Europe centrale et un peu Scandinavie. Mais on n'est pas du tout présent au Brésil ou en Argentine ou aux Etats-Unis. Ce qui m'inspire, c'est que je sais que ce produit, cette marque est très forte et a un potentiel à grandir et aider les gens d'avoir au moins les deux portions de fruits qu'ils pourraient avoir par jour. Et c'est ça qui m'inspire. C'est l'opportunité qu'on a pour développer. Marianne, je voudrais revenir sur Coca-Cola. Les valeurs sont vraiment importantes pour vous. Coca-Cola dit qu'on va vous connecter, pas vous intégrer. Si ce n'est pas le cas, est-ce que vous partiriez ? Oui, oui. Et je pense qu'il y a, c'est ça le truc, c'est que si jamais ça arrivait que c'était intégrated, not connected, c'est l'inverse, oui. Et je pense qu'il y a beaucoup de mes collègues aussi qui auraient la même vie. Je suis chez Nesum pour une raison. Et c'est la raison, c'est parce que j'adore la culture, j'adore les valeurs. Et c'est pour ça que c'est un succès. Et si on change ça, on ne va pas aller faire ce que je pense qu'on allait faire. Oui, bonsoir, s'il vous plaît. Juste une question en tant que consommatrice de votre produit. Quand vous avez parlé de votre coopération avec les agriculteurs espagnols, pour la réduction de l'eau, c'est peut-être un petit peu cliché. Comment vous contrôlez leur taux de pesticides sur les fraises aussi ? Oui, c'est ma vraie question. Et là, comme je l'ai dit, on a une équipe qui travaille au quotidien pour réduire notre impact sur l'environnement. Donc, on a une directrice développement durable. Et c'est en fait, c'est elle qui a mené ce projet en Espagne. Et je sais qu'en fait, surtout elle, elle tient à cœur le fait qu'il faut minimiser tout ce qu'on utilise au niveau pesticides, tout ce qu'on pourrait faire pour minimiser notre impact sur l'environnement. Donc, en fait, la réponse, c'est que oui, on le sait. Et on y travaille pour le réduire. Bonsoir. J'avais envie de savoir, au sein de l'entreprise, comment est-ce que les décisions qui impactent tout le workforce sont prises ? Est-ce que c'est de façon collégiale ? Est-ce que c'est top-down ? Quelle est la manière de prendre la décision qui impacte tout le collectif de Innocent ? Oui. En fait, on a une hiérarchie qui est assez flat. Donc, on n'a pas tant de niveau de management. On a très peu de niveau. On a une petite équipe. Même en Angleterre, on est assez petite. Ce qu'on fait, c'est qu'on a un comité de direction qui se réunit tous les mois. Mais en fait, on a la possibilité avant d'inputer et de donner notre avis avant de prendre toutes les grandes décisions qu'on pourrait faire. Par exemple, je vais vous donner un exemple. C'est qu'en Angleterre, et j'espère bientôt en France parce que ça devient trop petit, ils ont récemment changé de bureau de locaux. Et en fait, il y avait la fameuse option d'aller dans le même bâtiment que Coca en Angleterre. On aurait pu aller rester dans le même coin de Londres, ou on aurait pu aller un peu plus loin dans le banlieue de Londres. Et en fait, on a laissé la vote aux gens, à l'équipe, et pas les trois fondateurs ou la comité de direction qui a décidé qu'est-ce qu'on allait faire. Parce que justement, l'important, c'est que les gens qui vont aller au travail au quotidien, il faut qu'ils soient heureux et contents de là où ils vont aller travailler. Moi, j'ai le même truc bientôt parce qu'on devient trop nombreux dans nos locaux. Il faut bientôt déménager. Donc, si vous connaissez les coins simples, dites-moi. Et là, la même chose, on va donner la parole et la voix aux gens sur cette décision. Donc, c'est juste pour vous citer un exemple. Si moi, j'ai une idée ou quelque chose à dire, ou quelqu'un, un stagiaire ou quelqu'un, un junior, a la même chose, il n'y a aucune privation, il n'y a aucune fermeture d'aller me voir ou aller voir l'un des fondateurs pour l'aider. Et justement, je sais qu'il y en a qui le font. C'est ça qui est génial. Bonsoir. Vous avez dit que ce qui était important pour vous, c'était que les gens soient heureux autour de vous. Et du coup, est-ce que vous avez une idée de ce qui les rend heureux chez Innocent ? Est-ce que ça ressemble à ce que vous nous avez raconté ou est-ce que c'est différent ? Je pense, d'abord, quand j'ai parlé de « responsible », donc vraiment, on a beaucoup de responsabilités. On met pas mal de pression aussi à l'équipe à la fin de l'année dernière. Tout le monde était complètement épuisé. Donc, c'est dur. Je ne vous cache pas qu'on travaille tôt ou jusqu'à tard. Et les gens, parfois, ils râlent un peu. Mais en même temps, ils s'investissent et ils sont heureux avec les résultats qu'on a. Je vous ai donné l'exemple qu'on se voit deux fois par an avec toute l'équipe groupe. Donc, on part, on appelle ça « Nature Weekend ». Ce n'est pas très nature parce qu'on boit beaucoup et on fait la fête. Mais c'est vraiment un moment d'être ensemble. J'ai fait la même chose avec mon équipe en France. Tous les trois mois, on va aller partir en Normandie ou à Fontainebleau, quelque part, pour le week-end, justement pour réfléchir sur ce qu'on a réussi dans les derniers trimestres. qu'est-ce qui va arriver, quels sont les préos à venir, et être sûr que tout le monde est sur la même voie et sur la même piste de quel est l'objectif qu'on va attendre, même dans les semaines ou les mois qui viennent. Parce que c'est vraiment une boîte qui bouge. On lance beaucoup de nouveaux clients, de nouveaux produits. C'est quelque chose qui est important, de garder cet esprit de collectivité, de savoir quel est l'objectif, même si c'est assez court terme. Bonsoir. Pour rebondir sur ce que vous dites, deux questions. La première, c'est comment est-ce que vos valeurs et cette culture se traduit concrètement dans les relations managériales que vous avez avec votre équipe et plus largement, comment les autres directions entretiennent ces rapports-là ? Et la deuxième, comment est-ce que vous entretenez la fierté des collaborateurs ? Quels sont finalement les incentives que vous déployez pour mobiliser les gens et leur donner envie de travailler dans une entreprise qui croit et dont le chiffre d'affaires est plus important ? Très vite, au niveau de vivre les valeurs, c'est que quasiment chaque semaine, je remontre à l'équipe quelles sont les valeurs. Et en fait, on en parle ensemble. Donc, on parle qu'est-ce que ça veut dire d'être responsable vis-à-vis de l'équipe. Donc, est-ce que ça veut dire à la fin ? Quand je parle le soir, je m'assure que j'éteins toutes les lumières, j'éteins le chauffage, tout ça. C'est vraiment un niveau de communication, je dirais mensuel entre nous et l'équipe pour voir qu'est-ce que ça représente pour vous les valeurs. Très vite, sur la partie incentive, je pense que là, l'un des incentives qui marche très bien, c'est de savoir la vision de là où on veut arriver. Et donc, on sait qu'on a déjà devenu le numéro leader sur le marché des smoothies. On se lance sur le marché des jus maintenant. On se fixe vraiment une vision qui est challenging mais claire. Et c'est dans ce sens-là que je sais que si on a des milestones, c'est que si on arrive à faire tel truc, on va tous partir quelque part en secret. On va partir au mois de mai ensemble. Et donc, ce sont des incentives que je sais que les gens, ils parlent entre eux en disant oui, si on arrive à faire ça, 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 on va partir. Andy va nous emmener au zee Maurice pour faire du jet ski. Et en fait, c'est ce genre de truc qui vraiment, je ne vais pas faire ça, mais... Mais c'est ce genre de truc, en fait, les gens, ils en parlent entre eux et ça crée une buzz, ça crée une dynamique et une volonté de réussir parce qu'il y a un reward, un incentive à la fin. Merci. Sous-titrage ST' 501